Bonjour à tous, donc on va pouvoir commencer, on est à l'heure, ce qui n'est pas ce qu'il faut souligner. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean Rouault, que je pense je n'ai pas besoin de vous présenter, que vous connaissez sans doute tous, et dont vous aurez le plaisir de pouvoir vous procurer l'ouvrage à la librairie de l'établissement, qui est de l'autre côté de la cour, avec une petite séance de signature de la part de l'auteur. Cette journée représente la première étape de toute une suite de manifestations qui vont se dérouler à partir des journées de l'archéologie, donc en juin 16 et 17 si je ne me trompe pas, qui seront variées, et dont une sera consacrée pendant toute la durée de l'été à la présentation de deux œuvres phares du site d'Éthiol, un galet gravé et un remontage de lames, qui sont en eux-mêmes des objets tout à fait exceptionnels, et qui vont permettre toute une étude, en particulier de numérisation 3D, et qui sont un petit peu le symbole d'une coopération active entre deux musées, le musée départemental de Nemours et le MAN que je représente aujourd'hui. D'autre part, je ne sais pas si la date est encore précisée, Thomas, mais va bientôt paraître dans la collection Grand site archéologique, que vous connaissez tous, un site consacré à Éthiol. Jean Rouault est flanqué à sa gauche de Jean-Michel Geneste, émérite professionnel aujourd'hui disponible pour tout ce genre de manifestations et toujours référent pour l'ensemble des préhistoriens. Et à sa droite, de Boris Valentin, universitaire, et de Philippe Dajun, journaliste au Monde. Et universitaire surtout, oui. Je voudrais laisser un petit peu la parole à Anne-Sophie Leclerc, qui a dû se cacher quelque part. Non, voilà qui est là, puisque je vous ai parlé de collaboration entre le musée de Nemours et le musée de Saint-Germain. Donc, est-ce que tu veux dire quelque chose ? Oui, juste deux mots. Bonjour, je suis la directrice du musée de préhistoire d'Île-de-France à Nemours. Et je remercie le musée d'archéologie nationale, Ibermulton, et puis, oui, enfin, Jean Rouault, bien sûr, mais ça, c'est un partenariat. Et puis, Catherine Louboutin, de nous avoir accueillis, parce que nous, en ce moment, le musée est fermé pour travaux. Et donc, on en profite pour faire des manifestations à l'extérieur. Et donc, nous sommes ravis de faire ce partenaire, enfin, de partager cette manifestation avec le musée. Et puis, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, si, je voulais déjà vous remercier. Et puis, je m'arrête parce que je ne sais plus. Excusez-moi. Boris, tu veux prendre la parole, quand même, pour parler un petit peu d'Étiole ? Ou de ce que tu veux, d'ailleurs. Présenter un tout petit peu ce qu'on va faire ensemble. Alors, bienvenue à cette première rencontre au débat. Il y en aura trois au total, donc autour du dernier livre de Jean Rouault, La splendeur escamotée de Frères Cheval ou Le secret des grottes ornées. Le secret des grottes ornées, c'est donc le titre aussi qu'on a choisi tous les deux pour cette première rencontre avec Philippe Dagen, qui est un critique d'art au monde, mais aussi un copain de couloir de l'Université Paris 1, et Jean-Michel Jeunesse, copain de grotte, je ne sais pas. Je vous les présenterai un tout petit peu plus dans un instant. Alors, ce secret des grottes ornées, on cherche à le percer depuis plus d'un siècle, longtemps sans vraie méthode, avec des comparaisons désordonnées, totémisme, magie, chamanisme, etc. Et cette absence de méthode a été dénoncée, vous le savez, par le grand préhistorien Le Roi Gourant, et il avait bien raison. Il nous a incités à investir l'essentiel des efforts dans une analyse, un décryptage minutieux de la grammaire de ces langues disparues, ce qui est déjà tout à fait passionnant, de la grammaire sans trop s'intéresser à la signification en elle-même. Du solfège, mais pas de musique, c'est tout de même un peu frustrant. Et pour diverses raisons, l'incitation de Le Roi Gourant est devenue un véritable tabou ces dernières années. Si vous visitez Lascaux IV, le très beau facsimilé, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, vous croiserez dans la scénographie, une fois qu'on sort du facsimilé, un drôle d'avatar de Le Roi Gourant, il ressemble un peu à Dracula, ça doit être fait un peu exprès, il ne ressemble pas du tout à Le Roi Gourant, qui vous dira en gros, vous qui espériez comprendre, passez votre chemin. Ce qui est quand même assez frustrant. Même pour le chercheur ultra prudent que je suis. Un peu moins que Philippe. J'ai découvert au déjeuner que j'étais moins prudent. Alors, ma frustration personnelle, heureusement, diminue. D'abord parce que le tabou vient d'être enfreint deux fois coup sur coup, par l'anthropologue Alain Testard en 2014, dans un ouvrage posthume, et puis par le préhistorien Emmanuel Guy en 2017, dans deux ouvrages dont nous reparlerons, dans une autre rencontre au débat, le 22 septembre prochain, ici même, toujours avec Jean. Et puis voilà que je rencontre donc Jean Rouault, il y a un peu plus d'un an, n'est-ce pas, autour d'un autre texte qui m'a bouleversé, non pas sur l'art paléolithique, mais sur l'art mésolithique, celui des derniers chasseurs, l'art mésolithique des derniers chasseurs dans la région de Fontainebleau, sur lequel je travaille. Et j'ai tout de suite été transporté par la puissance poétique de cet autre texte, par ces mots si justes, exprimant des intuitions, que j'avais du mal à formuler. Aussi, Mandelstam, poète juif russe que tu as choisi en exergent, écrivait ce qui distingue la poésie de la parole machinale, alors je ne sais pas si les scientifiques produisent de la parole qui est machinale, on pourra peut-être en parler, ce qui distingue la poésie de la parole machinale, c'est que la poésie nous réveille, nous secoue en plein milieu du mot. Voilà, et j'ai été une nouvelle fois secoué dans la splendeur escamotée, donc l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui, par des mots justes mis à nouveau sur d'autres intuitions. La science procède aussi par intuition et elle progresse au moyen de l'imagination, bien sûr. Des mots justes en particulier quand il s'agit de perceptions de ce qui entourait les préhistoriques, les paysages de la steppe, les températures ressenties, comme on dit aujourd'hui. « Ce que tu appelles, Jean, l'énigme première du jour et de la nuit » qui est au cœur du livre. « Les paysages souterrains des grottes, les grottes cocon, écris-tu, des simulateurs de la nuit comme il y a des simulateurs de vol. Les animaux aussi, bien sûr, les seigneurs de la toundra et leur horde fabuleuse, les végétaux, buissons recroquevillés, s'agrippant à la terre gelée avant que ne surgissent les futaies s'élevant à des hauteurs formidables. » Bref, je te l'ai dit plusieurs fois, Jean, avec cette poésie qu'on pourrait qualifier de phénoménologique, autrement dit une poésie de l'expérience vécue, non seulement tu redonnes vie aux personnes que j'étudie, que nous étudions, mais tu nous fais ressentir leurs perceptions, leurs émotions, leurs peurs. J'ai envie, si tu me permets, de te citer un tout petit peu plus longtemps. « Nous sommes avec un peuple du dehors qui protège son sommeil d'un toit de peau et passe le reste de son temps sous le préau du ciel, sensible à ses moindres humeurs, tous les sens aux aguets, l'œil exercé à saisir la moindre apparition, la moindre anomalie dans sa panorama familier, le nez reniflant l'air où circulent les informations sur le temps, les troupeaux, les charognes, une effluve de jasmin, l'oreille sursautant au moindre craquement de brindilles, à la moindre rumeur, peau, poils et cheveux, fonctionnant comme des capteurs, l'esprit en permanence en alerte qui tente instantanément de répondre à l'énigme posée, une brume de neige, un ray de lumière trouant les nuages, la galopade soudaine d'une harde qui paissait paisiblement, un tournoiement de rapaces, un soleil sanguinolant. » Voilà donc les matériaux sensibles à partir desquels ont œuvré dans Chauvet et Lascaux, c'est Michel-Ange, comme Jean les surnomme, « Les mains d'or », tu les abelles aussi, ça me touche beaucoup, notamment parce que ça me fait penser à une belle chanson sur un tout autre monde, escamoté lui aussi, « Je sais que tu ne récuses pas ce rapprochement lointain. » Il y a donc plein de choses qui me touchent dans ce livre que j'ai vraiment envie de faire lire, vous l'avez compris, sur la naissance de l'art, on en reparlera peut-être, sur l'évolution des ambiances artistiques entre Chauvet, Cussac et Lascaux. Pour une fois que la préhistoire n'est pas présentée comme un seul bloc tout congelé, tout est compacté, ça aussi c'est très important, elle est présentée pour ce qu'elle est, de l'histoire. Tu n'aimes pas d'ailleurs cette notion de préhistoire, moi non plus. Bref, ce livre est aussi, je pense, une esquisse d'histoire de l'art des commencements. On a donc eu envie de faire partager tout ça, on a imaginé ces débats autour de l'œuvre avec Anne-Sophie Leclerc du musée de Nemours, grâce à qui nous nous sommes d'ailleurs rencontrés, merci Anne-Sophie du fond du cœur, et puis c'est le musée des Antiquités nationales qui nous fait l'honneur d'accueillir ces rencontres. Je remercie très vivement toute la direction, Catherine Louboutin et toute l'équipe qui a organisé à ses côtés, en particulier Fabien Durand, David Laporal et Thomas Sagory pour cette très bienveillante hospitalité. On a voulu partager tout cela avec vous tous ici présents, merci d'être là, et avec nos amis, donc Philippe Dajun, je répète, critique d'art au monde et professeur apparien comme moi, et Férud d'art paléolithique, n'est-ce pas ? Spécialiste un peu d'art paléolithique ? Non ? C'était juste une petite provocation. Avec Jean-Michel Genest, comme moi préhistorien, ancien conservateur de Lascaux qui a été responsable des recherches à Chauvet, qui revient spécialement de Chauvet pour l'occasion et qui repart la semaine prochaine, n'est-ce pas ? Une rencontre... Voilà. Et grâce à qui tu as visité Chauvet, Jean ? Cher Jean-Michel, cher Philippe, je vous remercie très vivement. Alors Jean, maintenant, je me tourne vers toi. C'est un peu difficile avec le micro, parce que si je me tourne, on n'entend plus. Je me tourne symboliquement vers toi, pour que tu nous dises quelques mots, si tu veux bien, sur une de tes nombreuses rencontres avec Frère Cheval. Il y en a eu dans la Grotte Chauvet. Et là, il s'agit d'une rencontre assez décisive, je crois, pour cet ouvrage. Une rencontre à Éthiol, où je t'ai emmené par le RERD. C'est à Corbeil-Essonne, c'est pas très loin, faute d'aller encore à Chauvet ensemble. On est allé à Éthiol, c'est à une heure d'ici. Tout le monde peut y aller facilement. Au mois de juin, il y a de très belles journées portes ouvertes, on en parlera peut-être. Éthiol-en-Essonne, où je coordonne des recherches sur un site magdalénien, fouillé depuis 1972 par toute une équipe prestigieuse, Yvette Tabourin, Nicole Pigeot et Monique Olive. J'ai l'honneur de coordonner maintenant les recherches sur ce site qui a 15 000 ans. Et d'où provient ce galet, qui est habituellement exposé à Nemours, et qui va venir vers la mi-juin au musée de Saint-Germain, comme l'annonçait Catherine Louboutin tout à l'heure. Alors si tu peux nous dire, Jean, quelques mots sur Éthiol, sur le galet, sur son galet, et sur sa place dans ton œuvre. D'abord, merci à tous, et puis merci à mes compagnons, parce que j'ai quand même bien l'impression d'être le béotien de service. Il se trouve qu'il y a 20 ans, j'avais écrit un texte qui s'appelle Paléo-Circus. C'était une collection qui demandait à un écrivain de parler d'un peintre. Et j'avais proposé Vermeer, et simplement, il y avait un autre écrivain, Sylvie Germain, qui travaillait dessus. et je voulais un peintre, un tableau qui m'ait procuré la même émotion que la jeune fille à la perle de Vermeer. Et pendant un an, j'ai cherché, j'avais un autre peintre qui s'appelle Kirchner, le peintre espacialiste allemand, mais on ne trouvait rien à ce moment-là sur lui. Ne lisant pas l'allemand, ça m'était compliqué. Et donc, j'ai attendu. Et à un moment, j'ai eu un flash, je me suis rappelé, c'était une émotion semblable lorsque j'avais visité Font-de-Gaume et Ruffignac et Combarelle et les grands sites du Périgord. Et notamment, à Font-de-Gaume, avec ce conditionnement, lorsqu'on vous plonge dans le noir et que la lumière remonte peu à peu et qu'on voit apparaître les bisons comme ça, comme s'ils surgissaient véritablement de la paroi. Et c'est en me souvenant de cette émotion que j'ai choisi d'écrire ce paléocircus qui, au lieu de me confronter à l'œuvre d'un peintre connu, prenait du coup l'ensemble de l'art pariétal en l'attribuant à un seul artiste, celui qui aurait inventé le premier geste, avec cette question « Comment se fait-il que ces sociétés, que l'on considère toujours comme l'âge du feu, hirsute, etc., se coiffant avec un clou et tout, aient été capables de permettre à certaines personnes du groupe d'être déchargées de toutes les charges du groupe, c'est-à-dire la chasse, le dépessage, le drattage, etc., pour simplement produire ce que nous, on appelle des œuvres d'art. Ce qui est visible, c'est la trace visible de ces peuples-là avec quelques objets et une trace absolument extraordinaire. Ce qui impliquait une chose, c'est que ces gens-là n'étaient évidemment pas des rustres et qu'ils avaient une pensée extrêmement élaborée parce que vous ne pouvez pas produire ce genre de choses comme ça s'il n'y a pas un récit. Ce que l'on voit des grottes, c'est évidemment la partie illustrée de ce récit fondateur et le fait qu'on retrouve les mêmes représentations pendant 20 000 ans, ça signifie une chose, c'est que ce récit fondateur a accompagné tous ces groupes-là pendant toutes ces années, tous ces siècles, tous ces millénaires, en sachant aussi que c'est une pensée qui évolue, qui se modifie dans le christianisme. On est toujours dans la... On a 2000 ans de christianisme derrière nous, mais le Christ, au début, c'est un petit poisson acronyme comme ça sur les parois des catacombes. Après, vous avez le Christ en majesté dans sa mandorle qui ne porte aucun des signes de la crucifixion. Ensuite, vous avez autour de l'an 1000 l'apparition de la Vierge. Toutes les grandes cathédrales sont dédiées à la Vierge. Et après, vous allez avoir l'humanisation du Christ, c'est-à-dire que dans la double nature, il va quitter sa part divine pour épouser de plus en plus sa part humaine jusqu'à finir par ressembler à Grunewald, dans le rétable de Grunewald ou dans ce tableau d'Albagne où ressemblait à un corps mort. Dans le tableau d'Albagne en 1520, il n'y a plus aucun signe de la divinité. C'est juste un cadavre d'ailleurs qui avait été repêché dans la rivière qu'Albagne a fait poser. Donc, on voit bien et après, vous avez la contre-réforme, vous avez le baroque, le baroque flamboyant, etc. C'est toujours la même pensée qui structure le tout, la même pensée religieuse. On ne change pas de panthéon, mais on voit bien qu'en 2000 ans, cette pensée à un moment a mis en avant comme ça pour des raisons structurelles qui correspondent évidemment aussi à l'imaginaire de ces sociétés-là et donc ces raisons sont parlantes. L'apparition de la Vierge autour de l'an 1000, c'est lorsqu'on attendait la fin des temps que cette fin des temps n'arrivant pas, il a fallu s'en remettre à qui ? À la mer, à celle qui est cette renaissance perpétuelle. et donc on voit comment une pensée avec un même récit fondateur qui est celui de l'Ancien et du Nouveau Testament, comment une pensée a donné des représentations différentes. Un Christ dans sa mandorle, ce n'est pas le dieu du plafond de la chapelle Sixtine et pourtant c'est le même. Donc, on pouvait comprendre que ces représentations du paléolithique structurées autour d'un même récit fondateur puissent évoluer en mettant en avant certaines figures, certaines représentations au fil du temps. Donc, ce qui était intéressant est donc grâce à ce livre, le paléocircus, que j'avais écrit comme ça en me disant de toute façon si jamais ça arrive chez les préhistoriens, ils lèveront les yeux au ciel, ils diront ce n'est pas très grave, ça ne remet pas en cause nos recherches. Et il se trouve que ce livre-là a eu la grâce parce que pour moi ça a été une grâce de les intéresser et du coup j'ai été convoqué, amené à débattre avec les sommités comme la plus grande à côté de moi et en plus avec cette chose inimaginable c'est que grâce à cet appui-là j'ai pu visiter avec Jean-Michel la grotte de Cussac et la grotte de Chauvet ce qui évidemment remet en marche la machine à penser, à concevoir, à réfléchir, à essayer de structurer comme ça cet ensemble d'imaginaire et donc l'an passé je suis amené grâce à Anne-Sophie à découvrir ce galet gravé gravé d'un cheval qui était... le cheval est... donc on est à la fin du Magdalénien donc c'est une figure qu'on connaît bien et simplement il est extrêmement mal en point il semble être percé se vider de son sang il est sur le flanc il tire plus ou moins la langue et derrière lui il y a une espèce de créature effrayante comme ça qui semble se réjouir de cet animal agonisant et ce qui en soi serait une image pieuse parce qu'elle est seule et donc vous imaginez une image comme ça comme tombée d'un livre de messe donc cette image pieuse tombée du livre de messe évidemment se raccroche à ce grand ensemble mythologique mais en même temps on n'a que cette image-là sauf que cette image pieuse-là était posée au bord du foyer et au bord du foyer c'est-à-dire c'est cet endroit qui lutte à la fois contre le froid et contre l'envahissement de la nuit et dont on attend évidemment qu'il nous recharge en énergie etc. et donc ce cheval agonisant posé au bord du foyer on voyait une association assez nette enfin moi en tout cas je la voyais entre le foyer c'est quand même ce cercle rougeoyant sachant qu'il ne faut pas imaginer de grandes flambées puisque le bois est rare et que ça devait être plutôt avec de la gousse séchée qu'ils entretenaient moins de la chaleur que la lumière et que ce disque rouge du foyer prenait évidemment la figure du soleil au moment où le soleil tombe rougeois et bien on a cette espèce de projection symbolique du soleil dans le foyer et qu'on ait placé ce cheval agonisant au bord du foyer on pouvait faire assez facilement le lien entre cette créature agonisante et cette chaufferette formidable du foyer et que donc le cheval était une figure solaire qui au moment de plonger dans la nuit se rechargeait à la fois en chaleur en énergie pour traverser cette 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 ténèbre là et que derrière le cheval il y avait quelqu'un pour se réjouir de cette agonie c'était donc cette créature bizarre qui n'est pas qui emprunte un peu à tout le monde parce que si c'est une créature de la nuit elle n'est pas visible or tout tout l'art paléolithique se réfère à quelque chose qui est essentiel à ce moment là c'est la vue la vue il n'y a rien pour empêcher la vue ce sont des grands espaces d'où un art de l'observation extraordinaire que vous retrouvez par exemple dans la Pampa il y a des textes formidables d'Hudson là dessus et qui vous donnent une acuité du regard extraordinaire dans la nuit précisément on ne voit rien et la nuit on va la recréer après au mésolithique quand les pays vont se les pays vont se recouvrir d'une forêt dense la forêt c'est l'obscurité et donc dans la nuit les créatures de la nuit les créatures invisibles on ne peut pas les figurer sinon avec les moyens du bord avec ce qu'on se connaît c'est-à-dire avec la faune animale avec les corps humains etc donc créer une sorte de composite et il y a une chose que l'on voit sur ce galet c'est que la créature semble formidablement se réjouir de la mort du soleil donc après c'est quand même assez simple d'imaginer le parti pris par ces gens c'est-à-dire qu'en rechargeant en énergie ce cheval agonisant au bord du foyer c'est évidemment qu'on attend de lui qu'il réapparaisse de l'autre côté au matin en annonçant la bonne nouvelle qui est la levée du jour alors vous voyez vous voyez que Jean lui aussi Jean se met à percer donc le secret de l'art préhistorique et celui des alors là on en parlait du galet mais tu parles aussi beaucoup des grottes ornées donc tu t'es mis à percer le secret de l'art préhistorique attention à la malédiction et tu proposes une méthode qui t'a même permis dis-tu de parler le magdalénien vous parlez le magdalénien sur le bout de la langue poétique je te cite cette méthode passe je te cite encore par le relevé poétique comme les préhistoriens font un relevé minutieux des oeuvres préhistoriques telles des copistes toi tu fais un relevé poétique tu écris ailleurs la métaphore est du temps fossile et comme tout fossile une formidable machine à remonter le temps alors est-ce que tu peux nous éclairer tu as commencé à le faire par des parallèles avec de l'art plus récent est-ce que tu peux nous éclairer encore un petit peu sur cela sur cette clé poétique cette méthode analogique qui évoque souvent la libre association des poètes surréalistes à qui tu rends tu rends hommage d'ailleurs est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ta méthode oui rapidement parce que je ne veux pas mais il y a un truc simple pour se mettre à la place de ces gens parce que c'est par là évidemment ça c'est un point de vue de romancier de se mettre non pas dans l'au-delà historier qui fait qu'on a toutes les clés pour comprendre l'an de ça mais de se mettre dans ces temps de ça en ne sachant pas ce qui va être ou ce qui va advenir et donc dans ces temps de ça on ne sait évidemment rien des grandes manifestations cosmiques on ne sait rien du jour et de la nuit de la grêle de l'arc-en-ciel des volcans puisque à Chauvet il y a encore les Chauvet contemporains des dernières éruptions dans le Vivaret donc il faut imaginer la stupeur de ces gens assistants à tous ces phénomènes et au commencement est la peur donc comment comment atténuer cette peur comment la rendre comment l'apaiser et la solution on la connaît c'est dans créant un récit cohérent qui puisse avoir réponse à toutes ces manifestations bizarres voilà nous on a fonctionné avec la genèse il y en a encore qui continuent de croire à la genèse et d'être créationnistes et donc tout système toute société a créé comme ça ce récit fondateur qui permet qui permet d'affronter ces choses étranges et donc on est dans l'en-dessous de la connaissance scientifique donc comment fonctionne un cerveau dans cet en-dessous vous videz votre cerveau comment videz une mémoire d'ordinateur et puis vous vous implantez devant ces phénomènes chaque fois que vous vous êtes devant quelque chose qui vous intrigue et la question que vous demandez mais ça ressemble à quoi c'est ça la question et donc vous procédez tout automatiquement par métaphore par analogie par correspondance disait Baudelaire et c'est le démon de l'analogie disait Breton et donc dans ce cas du cheval qui analogiquement était posé près de ce foyer si on l'imagine en cheval solaire alors on comprend la plupart des représentations du cheval dans les grottes et il trouve assez facilement sa place avec cette lecture là donc il faut s'habituer par exemple quand vous voyez les cerves les cervidés vous ne dites pas tiens un cervidé vous dites c'est quand même étrange cette chose cette créature vivante qui a un arbre sur la tête un buisson comme ça sur la tête donc on peut imaginer par cet esprit poétique que l'on partage avec les sapiens sapiens puisqu'on a le même cerveau qu'un cerf avec ses branches sur la tête on parle toujours des ramures des branches des bois du cervidé donc on voit bien que la comparaison avec le végétal a couru comme ça à travers les millénaires et bien ça devient une espèce de créature mixte une espèce d'animal-arbre si vous voulez et donc quand vous commencez à décrypter et à fonctionner comme ça avec ce système analogique alors vous commencez à comprendre comment pouvait fonctionner l'imaginaire de ces gens voilà c'est tout alors je m'adresse à Jean-Michel Jeunesse qui est préhistorien et spécialiste de l'art des grottes excellent connaisseur de Lascou et de Chauvet bien sûr que penses-tu Jean-Michel de la méthode poétique de Jean de ses fondements et de ses apports aux chercheurs que nous sommes quand on referme nos recueils de poésie vous imaginez bien qu'à partir de là je ne vais pas m'exprimer de la même manière que mon ami Jean à côté de moi l'analogie en science on s'en sert effectivement mais on ne va pas pouvoir la gérer de cette manière poétique donc la totalité de ce qui est contenu dans l'ouvrage de Jean est extrêmement séduisant du point de vue du spécialiste de la discipline dans laquelle je travaille l'archéologie paléolithique et dont j'ai été pendant longtemps non pas un attaché à la théorie non pas un théoricien pour construire ce genre de vision globale mais dont j'ai été un très attentif observateur et c'est plutôt la qualité de cette observation qui me rapproche en sensibilité de ce que je peux lire et apprécier dans le travail de Jean dans cet ouvrage comme dans le précédent paléocircus il n'est pas possible de se fier à la composition simplement d'analogies mises côte à côte pour constituer un système il est nécessaire d'avoir recours à de la métrologie à de la quantification à des analyses qualitatives et surtout on n'a plus aujourd'hui et c'est cela le grand problème de l'archéologie des temps anciens on n'a plus la continuité c'est-à-dire qu'on n'a plus la pensée transmise de vivant à vivant on est donc obligé de fonctionner autrement et de mettre côte à côte des choses des éléments des phénomènes des idées qui n'ont peut-être rien eu à voir de la période de la période vivante on n'est plus dans cette continuité on n'est donc plus dans une analogie ou des métaphores filées comme peut le faire effectivement l'expression poétique de quelqu'un comme Jean Roux et en particulier là dans un travail où il a pris en perspective 25 000 ans d'expression sur les parois des grottes mais surtout d'art pariétal il évoque assez peu l'art mobilier c'est-à-dire les objets de la vie quotidienne ils sont là ils sont présents mais c'est vraiment son attention qui a été centrée sur l'art des grottes c'est-à-dire ce qui est sur la paroi et qui naît dans la roche qui est composé de la roche en ce sens-là ce qu'il compose est peut-être pas très loin de ce que je serais prêt à reconnaître comme apport sensible néanmoins c'est une autre chose de le manipuler de construire avec des édifices qui aillent au-delà de cette manière de le partager sensible de l'échanger avec vous et avec un vaste public en ce sens-là le langage de Jean est un langage qui va peut-être avoir un grand écho au niveau de la société et de la population alors que le langage de la science reste toujours quand même rugueux il accroche et surtout il est restrictif il est limité et il ne va pas toujours s'appliquer à toute chose c'est étonnant parce que la science recherche des principes universels de raisonnement mais malgré tout elle va s'appliquer pour cette période de l'art paléotique à une partie ou à des sujets qui sont très limités dans le champ et je vais prendre un exemple pour lesquels il me semble que Jean touche à quelque chose qui peut être beaucoup plus largement partagé et qui va rejoindre des approches théoriques ou sensibles Jean se pose la question de qu'est-ce que c'est que peindre qu'est-ce que c'est que créer à un moment donné c'est la question de fond que s'est longtemps posée l'archéologue en disant pourquoi à un moment donné au cours de l'évolution humaine apparaît la figuration et apparaît l'image cette question elle est fondamentale parce qu'elle nécessite de se demander qu'est-ce que c'était qu'un état humain d'avant l'image connaissons-nous cela non la réponse est non mais Jean est libre et va effectivement formuler des hypothèses formuler des relations et mettre en relation un certain nombre d'analogies et de métaphores il s'interroge sur l'image son lien avec le sacrifice qu'est-ce que l'image apporte qu'est-ce que l'image remplace qu'est-ce que c'est que peindre qu'apporte de plus le fait de figurer de figurer de la vie de faire naître de la vie sur les parois des images sur les parois des grottes ce que l'on sait à l'évidence aussi bien Jean que les scientifiques c'est que dans toutes les dans toutes les figurations sur les parois des grottes elles ont été sélectionnées et choisies il n'y a pas plus d'une dizaine d'espèces animales pendant 25 000 ans qui ont été représentées ce ne sont pas n'importe lesquelles ce sont plutôt des grands mammifères impressionnants puissants forts carnivores peu importe les grands les majeurs ceux qui quelque part ont une analogie une proximité avec la société humaine déjà ça les scientifiques aucun ne l'a écrit et ne peut l'écrire en tant que tel ni archéologue ni sociologue ni ethnologue même on est en train là de poser un présupposé et pourtant si on continue à filer cela on voit bien qu'il y a nécessairement eu une grande empathie une proximité une intercompréhension entre ces espèces et les types humains et les groupes humains les groupes humains sociaux qui à l'époque sont rarissimes peu fréquents dans le paysage et que ce paysage vivant d'animaux il est essentiellement constitué d'un monde animal avec très peu d'humains et qu'à ce titre là le modèle et l'exemple la classification des explications du monde l'homme va logiquement aller la rechercher dans l'animal et c'est 7 8 10 quelquefois 5 dans une grotte grandes espèces et thèmes qui vont être utilisés ne sont pas des animaux figurés dans leur milieu vivant et dans leur mode d'expression on ne les voit ni brouter ni marcher ils sont quelque peu et toujours abstraits et ils sont vraiment utilisés comme des symboles et il est très clair que ce sont des symboles parce qu'il n'y a pas tout le vivant il y en a juste un choix que signifient à ce moment là des symboles ces symboles là très tôt les scientifiques ont dit il pourrait s'agir d'exploitation d'utilisation pour la magie de la chasse et apparu cette idée de totémisme et aujourd'hui quand on s'interroge sur ce qu'est le totémisme dans la totalité des sociétés qui ont été utilisées par l'ethnologie dans les époques récentes dans le dernier siècle c'est un mode de classification des phénomènes et des humains en fonction d'un certain nombre de classes c'est l'animal et c'est une classification du monde qui vaut aussi bien pour le groupe que pour les animaux il y a des catégories d'espèces et les humains s'associent s'apparient se ressemblent peu importe mais en tout cas c'est un outil de classification et d'ordonnancement du monde de la même manière que dans l'espace social les humains s'assoient autour du cercle du feu et qu'il y a effectivement communication convergence de cette chaleur et que ce cercle social mais tout cela l'archéologue ne peut pas le dire parce qu'il ne l'a pas vécu et qu'on n'a pas la documentation sur cela mais redonner vie à une théorie comme le totémisme à l'issue du livre de Jean on voit effectivement comment ces classes de vivants fonctionnent ont été utilisées ont pu être manipulées avec des modes variés parce qu'entre Chauvet et Lascaux ce n'est pas la même chose d'abord l'environnement a changé il n'y a plus de mammouth il n'y a plus de rhinocéros laineux il n'y aura plus de cerfs mégacéros il n'y aura plus de lions et il n'y aura plus les ours des cavernes alors bien sûr on en aura d'autres on aura des chevaux on aura un peu plus de bouquetins on va trouver des antilopes et puis on trouvera des bouvidés des vaches etc. vous voyez ça va changer donc le régime poétique pour lequel Jean a opté a beaucoup d'avantages c'est-à-dire qu'il dit en des termes poétiques dans une prose poétique celle qui nous aime tant qui permet d'aller au-delà de la capacité du mot de mettre dans une phrase des résonances vous en avez entendu lire plusieurs parties il y a des pages sur ce que c'est que peindre sur ce que c'est que poser une figure sur la roche faire naître une image dans la roche utiliser la roche comme un miroir comme de l'eau se regarder et que la société se regarde dedans c'est cela qu'apporte Jean et que quelque part ce n'est pas très loin de certaines des théories les plus utiles les plus probables qu'aujourd'hui la discipline peut utiliser même si ce n'est pas une théorie qui est très pratiquée le totémisme et j'entends le totémisme pas au sang restrictif mais à celui dans lequel Alain Terstar l'utilisait et Philippe Descola aujourd'hui en termes de système de conception du monde en classe tu veux dire quelque chose Jean sinon je voulais alors avant de poser une question à Philippe j'ai envie tu m'as autorisé à relire un petit bout de texte sur une question que tu as abordée Jean-Michel sur ce que peindre veut dire je ne sais pas si Philippe pourra aussi rebondir là-dessus j'ai eu envie de lire ce passage mais je crois qu'il faut c'est totalement au coeur des débats qui sont en train de ressurgir vous savez avec des soi-disant datations très anciennes de motifs dans des grottes espagnoles qui pourraient remonter à Néandertal et voilà ce qu'écrit Jean à propos de ce que l'on sait jusqu'à présent plutôt des productions symboliques de Néandertal et de ce qui va suivre et voilà alors pour s'assurer que les puissances ne se montreraient pas offusquées par un présent trop mesquin il était prudent de leur offrir ce qu'on avait de mieux et non quelque chose qui aurait été prélevé dans le monde comme un coquillage nacré une pierre vénée d'or le corps d'un animal puisque le monde est une totalité c'est comme si on avait dérobé dans la poche des puissances l'argent pour leur faire un cadeau c'était peut-être même ce coquillage nacré cette pierre vénée d'or ce corps d'un animal une partie de ces puissances un doigt du dieu si l'on veut offrir à dieu son doigt allons les loups ne se mangent pas entre eux il fallait donc trouver quelque chose qui ne devait rien à l'existant un présent radicalement inédit une pure création nécessairement hors du monde on a certainement cherché on a retourné ses poches et comme un enfant à l'occasion de la fête des mères on n'a rien trouvé de mieux à offrir qu'un dessin lequel ne se trouve pas à l'état de nature ou suggéré par nuage une bosse de pierre et pendant 25 000 fêtes des mères c'est plus ou moins ce même dessin qui fut offert aux puissances invisibles le mot aussi ça en est plein et je pense que ça toute sa vertu Philippe je me tourne vers toi je ne sais pas si tu as quelque chose éventuellement à ajouter là-dessus ou bien ajouter sur la méthode poétique de Jean et ce qu'en pense l'historien de l'art j'ai souvenir de l'avoir vu pratiquer cette méthode poétique cette méthode analogique analogique autour de l'art paléolithique et tu convoquais à l'époque Picasso une fois le cycle de la tauromachie et puis Giacometti aussi une autre fois donc voilà il y a la naissance de l'art il y a la méthode analogique tu réponds ce que tu veux comme tu veux oui merci j'ai plaisir à répondre à des questions simples peuvent être expédiées en un temps record d'abord pour lever toute espèce d'équivoque que tu as essayé d'introduire tout à l'heure je ne suis pas préhistorien je n'ai jamais prétendu l'être j'ai quelques relations autobiographiques avec la préhistoire comme ma voix vous le suggère sans qu'il soit nécessaire que je me justifie davantage je suis né dans la préhistoire à défaut d'être né dans une grotte et je l'ai abandonné très longtemps puisque ce que je connais un peu mieux c'est quand même essentiellement la création artistique du XXe et du XXIe siècle j'ai retrouvé la préhistoire par un biais je vais répondre néanmoins à ta question mais tu me donneras le temps de circuler je suis revenu à la préhistoire à partir du moment où je me suis intéressé à la manière dont elle avait surgi comment les premières découvertes en matière de préhistoire avaient pu non seulement affecter la connaissance affecter éventuellement les artistes mais avaient donné matière à des interprétations interprétations qui sont comme on l'a suggéré tout à l'heure très contradictoires les unes par rapport aux autres puisque avant même d'évoquer avant même l'hypothèse du totem il y a eu celle du réalisme celle d'un savant allemand qui s'appelait Hans Gross il y a eu l'hypothèse de la magie chez Salomon Renac et beaucoup d'autres et donc je n'ai regardé longtemps la préhistoire que comme une sorte d'écran sur lequel les scientifiques ou les penseurs ou les artistes d'une certaine époque la fin du XIXe siècle et le XXe siècle ensuite projetaient des on ne peut même pas dire des certitudes quelquefois projetaient des fantasmes quelquefois projetaient des espèces de stéréotypes qui est très propre à certains états de la société au moment où ce processus de projection avait lieu pour citer un exemple pour faire très simple il y a un certain nombre d'ouvrages qui paraissent aux années 1870 en particulier celui de Figuier et il y a des représentations de la famille préhistorique alors déjà qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer et c'est naturellement papa, maman et l'enfant donc une famille qui ressemble parfaitement au foyer familial tel qu'on peut l'entendre dans l'Europe occidentale de la fin du XIXe siècle et ce n'est qu'un exemple extrêmement simple donc à force de voir se multiplier ces interprétations jusqu'à y compris à celles de Leroy-Gouran que tu as évoquées tout à l'heure et même à des ultérieurs j'ai en effet conçu ce que tu as fait allusion aussi tout à l'heure un certain scepticisme par rapport à la possibilité d'avancer des théories interprétatives ne serait-ce que parce que dans chacune d'elles il était quelquefois facile presque trop facile de reconnaître des obsessions de l'époque à laquelle ce mode interprétatif avait été formulé c'est un scrupule d'historien voilà c'est tout historien des idées historien de la culture rappelez ça comme vous voulez ça n'a aucune importance mais pas pré-historien et où le livre et le bout par lequel quand je l'ai commencé sans savoir du tout dans quoi j'allais puisque bon voilà ce livre m'avait été présenté donc je lis et ce qui m'a immédiatement absolument versidéré c'était que Jean reprenait les choses en faisant entièrement litière aurait-on dit jadis de la plupart des supposées certitudes ou supposées connaissances qui s'étaient accumulées au fil de ce siècle et quelques de recherches préhistoriques il a évoqué sa méthode tout à l'heure je ne veux naturellement pas me livrer à mon tour moins à une analogie qu'à une comparaison mais quand Jean vous dit il faut vider le disque dur comme on le fait d'un ordinateur il ne fait que reprendre la méthode du discours de la méthode donc Rouault est une sorte de Descartes de la préhistoire et ce n'est tout de même pas rien que d'avoir un jour dans votre vie rencontré Descartes Beaucoup plus sérieusement parce qu'effectivement on pourrait prendre la chose drôlement mais c'est l'effort intellectuel qu'il y a pour faire comme si l'on ne savait rien et reprendre les choses dans un état d'ignorance qui est évidemment en grande partie fictionnel mais qui permet de reposer les questions dans un état au fond initial c'est cela dans un premier temps qui m'a à la fois profondément surpris et profondément intéressé dans ce livre ce que Rouault vous a dit tout à l'heure à propos de la nuit a priori c'est un truc à la fois simplissime et qui à ma connaissance je vais redire un petit peu ce qu'a dit Jean-Michel d'une autre manière n'avait pas été formulé auparavant cette idée toute simple que quand la nuit tombe nous savons tous que le jour se lèvera nous le savons pour x raisons il est inutile de développer mais en effet il y a eu un temps où cela n'était pas une certitude où cela pouvait être à tout le moins un sujet d'inquiétude bon c'est très peu de choses que de rappeler cela mais rappeler cela c'est précisément nous permettre de commencer à essayer de penser ces phénomènes dans un état de début de la recherche et non pas en prenant appui immédiatement sur tout ce qui a pu être dit peut-être en partie à raison probablement aussi en partie à tort dans les interprétations qui se sont accumulées au fil du temps au fond ce à quoi Rouault on ne va pas le faire ployer sous les responsabilités ce à quoi Rouault nous incite c'est au fond ce qu'il exige de nous c'est que nous repartions à l'exploration de la préhistoire en abandonnant une bonne partie de tout ce que nous croyons savoir et en nous posant des questions que nous ne nous posons plus ou pas les passages sur la végétation que d'ailleurs auquel j'ai mis à la fallution d'ailleurs la question de la visibilité le passage que j'ai cité je crois je me souviens bien dans mon article sur le froid sur les effets du froid à propos desquels Rouault va convoquer des souvenirs des prisonniers politiques du stalinisme en Sibérie et tenant en somme la chronique de leur souffrance et la chronique de leur mutilation des doigts gelés des doigts qui tombent etc. évidemment un archéologue ne le fera pas et évidemment aussi ce genre alors est-ce que c'est même vraiment des analogies ou juste une sorte d'actualisation avec les mots et les connaissances d'aujourd'hui d'une situation qui en effet climatiquement était assez proche non pas le recours mais le surgissement de ce type de référence de savoir de littérature enfin c'est pas de la littérature en circonstance donc la compréhension que l'on essaie d'avoir de cette période reculée sur laquelle nous n'avons pas de texte c'est cela qui à mes yeux faisait d'abord indépendamment d'autres éléments sur lesquels on pourrait reparler la très grande nouveauté et très grand intérêt de ce livre quant à la question du dessin alors je crois qu'on va peut-être la question de la naissance de l'art à moins que nous soyons tous décidés à passer la nuit ce contre quoi je ne suis pas d'ailleurs opposé on ne va pas le faire parce que pour moi en faisant du rouault je te dirais qu'à partir du moment où parce que le texte que tu as cité est l'idée du don aux puissances qui doit être quelque chose d'extérieur à ce que les puissances ont créé c'est parfaitement cohérent c'est parfaitement logique ça apparaît même totalement irréfutable comme type de proposition mais d'une autre manière dessinée tu dis un nuage une bosse oui sûrement et d'ailleurs il y a plein d'exemples où on voit dans une grotte qu'un relief du calcaire ou un nodule de silex a pu éventuellement favoriser le surgissement d'une figure mais en amont de cela en amont de cela comment en vient-on mentalement à associer un trait que l'on incise que l'on incise avec un silex j'imagine dans une pierre tendre à l'échine ou au profil d'un animal parce que vous avez parlé d'abstraction mais en amont même de l'abstraction du milieu naturel qui fait qu'en effet on ne verra pas la toundra on ne verra pas bon ok il a fallu d'abord l'opération mentale qui permet d'abstraire de la vision quotidienne d'un animal ce schéma graphique dans lequel il n'y a pas de volume dans lequel il n'y a pas de couleur dans lequel il n'y a pas de mouvement et qui nous apparaît néanmoins comme immédiatement associé à cet animal là je n'ai aucune espèce de réponse que je ne suis capable d'apporter mon présence ici n'est nullement pour apporter des réponses mais là il y a des questions et encore une fois elles sont posées là oui elles sont posées c'est ce que j'évoquais c'est cette question fondamentale que se pose mais vraiment toute la discipline archéologique depuis l'origine qui n'a ben oui tu n'y as pas répondu toi non plus tu as tourné autour mais la question reste bien celle-là puisque moi aussi je fais abstraction de l'abstraction qu'il y a dedans mais la question de fond c'est comment dans le cerveau de l'humanité qui a conçu des formes qui a produit des techniques qui a développé un langage permettant de gérer le temps l'espace bref un certain nombre d'anticipations et d'abstraction d'une certaine manière langagière de réalisation technique bref pendant les quelques millions d'années d'utilisation de la technique on ne voit pas apparaître la figuration la reproduction d'un animal qu'est-ce qui se passe pas seulement oui au point de vue mental il faut avoir cet état de représentation mental mais non pas de l'animal parce qu'effectivement on ferme les yeux on revoit le cheval si on veut le frère cheval ou le rhinocéros mais il faut quelque chose dans le cerveau qui lie les capacités de vision à un moment donné à une capacité d'externaliser de sortir du corps et de mettre sur un support ce qui correspond qui va correspondre symboliquement mais que l'on peut en même temps désigner de la forme de l'animal mais qui n'est plus l'animal et qui est géré par des éléments graphiques des éléments techniques de la couleur ou autre et qu'est-ce qui se passe là pour que ça n'apparaisse qu'à un moment donné assez tardivement que d'autres espèces humaines telles que Néandertal ne vont pas pouvoir le faire et là on est vraiment devant toujours cette même énigme à laquelle personne n'apporte de réponse ni aujourd'hui les éléments les plus poussés et réflexifs des sciences cognitives on ne sait pas on sait simplement de façon négative mais probablement dangereuse aussi que des lésions de certaines parties du cerveau ne permettent plus ces certains individus à un moment donné de faire le cube de faire la maison etc. on est sur un problème vraiment fondamental tout le reste après oui on y est ça suit c'est de l'art c'est fait etc. il est là le cheval mais comment on le forme alors je suis aussi de ceux qui se méfient et qui sont très critiques à l'égard de leur propre discipline et quand je vois qu'aujourd'hui par exemple des physiciens développant heureusement une nouvelle méthode de datation sur la calcite permettent de dire la calcite qui est au-dessus de tel dessin dans telle grotte n'a pas 20 000 ans mais elle en a 70 000 donc l'oeuvre qui est dessous a probablement aussi 70 000 ans et là je suis inquiet parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit et on ne peut pas décider à un moment donné que l'oeuvre figurative va apparaître comme ça à un moment donné ou 50 000 ans avant d'autant que comme par hasard dans ces oeuvres là ce sont ou des tâches rouges ou des traits rouges qui sont faits c'est pas la figuration même c'est pas de l'animal qui est sous la calcite et là je vois revenir les anciens systèmes ils ont commencé à 70 000 ans par balbutier à faire des trucs et là non non attention danger donc on n'a pas résolu cette satanée question pourquoi à un moment donné qu'est-ce que cela apporterait est-ce un avantage dans le plan de la communication parce qu'il faut quand même imaginer que l'on a affaire à des sociétés langagières au plus haut point gérant certainement avec cette maîtrise technique l'analogie cette pratique la totalité du discours de la construction du mythe du chant avec les talents à la roue mais pas la figuration donc c'est pour ça cet état d'avant le dessin Jean s'interroge décrit ce que ça va apporter mais on ne sait toujours pas et nous n'avons pas eu et là je me serais attendu que tu nous mettes sur la piste ou alors il y a quelque chose Jean non mais tu vois oui effectivement à propos de l'évolution stylistique donc c'était l'hypothèse de le roi courant c'était formidable on commençait il y a 25 000 ans puis ça s'améliorait on arrivait à la secours et à la fin on savait dessiner et puis boum arrive Chauvet et soudain la théorie met leur tombe ça n'existe plus donc de repartir sur cette théorie-là avec les points etc. comme s'il y avait une enfance de l'art au fond avec une enfance de l'art était liée à une enfance de l'esprit et donc à une débilité de l'esprit puisqu'on commence juste par mettre un point et faire des gribouillis en gros donc effectivement pourquoi alors on est aussi redevable aux découvertes si on trouve quelque chose en tailleur à Chauvet voilà on faudra composer avec mais pour l'instant voilà il y a cette aérolite qui est tombée sur terre avec Chauvet et qui a obligé à revoir absolument toutes les lectures qu'on avait faites jusque là j'ai quand même ma petite hypothèse sur le dessin c'est-à-dire que et ce qui nous donne au fond la clé peut-être de cette hypothèse-là c'est la domestication c'est-à-dire que ce qui fait l'homme c'est le désir de puissance c'est le désir de pouvoir et que dans un temps lointain il ne pouvait pas exprimer ce pouvoir-là parce qu'il était visiblement dans une situation inférieure par rapport aux autres cadors de la nature qui étaient donc tous ceux qu'on va retrouver sur les parois des grottes mais que le modèle est là pour eux il y a quelque chose là d'une espèce de rage presque par rapport à ces seigneurs de la toundra et de rage de ne pas être cela et puis quand on lit Chalamoff dont parlait Philippe tout à l'heure donc lire les récits de la Colima c'est pour moi le plus grand livre du XXe siècle et donc qui est confronté non seulement à cette nature hostile-là mais qui aussi sur les fronts de taille c'est-à-dire au nord du cercle polaire c'est-à-dire dans des conditions que tu as connaître effrayantes il partageait ces tâches-là terribles avec les chevaux et il dit je sais pourquoi l'homme a survécu à dominer le monde c'est pas parce qu'il avait un doigt à ce moment-là il y avait une théorie sur le pouce qui marquait la différence avec les autres animaux il dit ce qui a fait que l'homme a dominé le monde c'est qu'il était le plus résistant le plus fort il dit les chevaux faisaient le même travail que nous ils étaient aussi peu nourris et que nous ils mourraient tous tous pourtant le cheval c'est la figure de la force c'est à lui qu'on demande de tirer les charges les plus lourdes ils mourraient tous il en mourrait beaucoup parmi les prisonniers mais pas tous la preuve Shalamov en est revenu et d'autres même si le pourcentage est à peu près de l'ordre sur les frontales c'est à peu près comme à Auschwitz et donc ce constat dans des conditions terribles Shalamov dit voilà c'est l'homme qui est le plus fort donc on peut très bien imaginer qu'au moment où ces gens-là sont intimidés par tous ces seigneurs de la toundra etc qui à un moment avec le temps au fond se dit que après tout on ne vaut pas moins et qu'en revanche on aurait quand même quelque chose à apprendre de cela ce sont effectivement toutes des images qui symbolisent la force l'énergie la puissance sexuelle du taureau etc la puissance du mammouth la rapidité du cheval et la rapidité c'est quand même une des versions des saluts quand vous êtes attaqués et que donc il y a un moment avant l'image il y a capter vouloir capter quelque chose de cette force-là dans un presque un mano à mano presque dans un bras de fer je suis toi je vais te prendre je vais te prendre ton ombre tous ces récits autour de prendre l'ombre l'ombre c'est quand même ce qui figure au mieux le dessin et là on connait tout ça il y avait même sur internet dernièrement il y avait un petit enfant qui devait avoir deux ans comme ça qui voulait échapper à son ombre tu le vois comme ça qu'il est là donc il y a ce double de lui-même qui le suit partout et lui ne veut pas être suivi par cet ersatz comme ça de créature sombre au sol qui est évidemment inquiétante donc la figure la figuration est là avec l'ombre quand même donc comment prendre cette ombre comme une part comme ça de la puissance de l'autre donc il est possible dans cette volonté de puissance et qui va s'exprimer après à travers la domestication il est possible que l'image ait servi d'intermédiaire comme ça et qu'après avoir domestiqué parce que quand même dans les grottes on voit aussi des variétés qui vont être domestiquées notamment évidemment le cheval les bovidés et tout et que la première domestication c'est à dire ce geste par lequel on impose à l'animal de n'être plus complètement cette créature libre et toute puissante mais ce moment où on l'a servi il est possible que ce premier asservissement que cette première domestication passe par le dessin alors le pourquoi c'est donc justement c'est prendre cette ombre là la prélever et la plaquer là où tout se joue c'est à dire dans la bocca mama dans les brottes dans les matrices non l'invention du dessin par l'ombre c'est la théorie grecque c'est le mythe de débutant le potier de cichon etc on connaît on connaît ça je ne prétendais pas inventer là encore c'est intéressant de revenir et on se retrouve avec la caverne de Platon quand même Jean qui ménage très bien les effets un tout petit peu vendu la mèche de la deuxième séance maître et possesseur de la nature tu lui as fait un coup il a eu un coup au coeur quand tu l'as comparé à Descartes tout à l'heure heureusement que j'étais entre les deux parce que là j'ai senti une petite tension et Jean a anticipé aussi à raison pour vous donner envie de revenir sur un message politique aussi qui est très très important dans cet ouvrage sur les relations entre l'homme et l'animal et les autres animaux et les hommes et les autres humains je voudrais revenir un tout petit peu à la méthode moi j'ai le mauvais rôle dans l'histoire parce que je cadre le débat je voudrais revenir un tout petit peu à la méthode parce que tu as dit tabula rasa table rase tout à l'heure le roi Gouran avait fait déjà table rase table rase de ses comparaisons très désordonnées avec des fragments de réalité ethnographique pris par ci par là etc et il nous a appris justement à voir d'abord les oeuvres dans leur ensemble c'était quand même déjà pas mal et à construire une théorie et je citais tout à l'heure Alain Testard et Emmanuel Guy c'est ça quand même la nouveauté c'est qu'on a là quoi qu'on pense de ces théories en tout cas on a 30 ans pour en penser beaucoup et pour travailler à partir de là on a là des théories robustes qui sont assises sur des bases de connaissances anthropologiques etc donc là je ne pense pas qu'on puisse en faire totalement table rase et je pense aussi que l'apport de Jean est ailleurs c'est-à-dire qu'il est même complémentaire puisque moi c'est mon sentiment son apport est plutôt du côté de la mythographie de la mythologie du contenu des histoires alors que Testard et Guy c'est plutôt les bases sociologiques de la construction de ce discours alors je voudrais revenir un tout petit peu sur la méthode et vous interrogez tous les deux Jean-Michel et Philippe Philippe d'abord sur les continuités justement que Jean Tisse avec l'art plus récent alors on trouve d'innombrables références à Giotto à Assis à Van Eyck à Hanselbein le jeune tu disais tout à l'heure il y a plein de références littéraires bien entendu Dubé-Lèche Shakespeare Chateaubriand Rimbaud etc c'est vraiment une traversée de l'histoire des arts récents et je voulais savoir Philippe ce que tu en penses c'est justement de ces continuités en particulier du côté de la peinture et il y a une deuxième question qui se dissimule en revanche assez peu de références de la part de Jean et ça peut surprendre à l'art contemporain en particulier dans sa dimension abstraite si vous terminez je reviens à Lascaux 4 quand vous terminez le parcours à Lascaux 4 vous terminez par ce qu'on appelle ce qu'ils appellent une galerie de l'imaginaire et vous avez un dialogue qui a été instauré entre Lascaux et de l'art contemporain pour une bonne part abstrait donc je voulais savoir ce que tu en pensais est-ce que c'est pertinent d'oublier cette dimension de la création et qu'est-ce que tu penses toi de ces continuités à très longue distance toujours des questions simples je vais prendre plutôt la deuxième pour commencer je n'ai pas vu Lascaux 4 je n'ai d'ailleurs pas forcément envie d'y aller enfin bon peu importe si la question que tu poses c'est qu'est-ce que la préhistoire fait à l'art contemporain je pourrais te répondre beaucoup de choses et surtout beaucoup de choses qui ne sont pas visibles c'est-à-dire que précisément alors comme je ne l'ai pas vu je ne sais pas si ce que je dis s'y appliquerait ou pas et d'ailleurs en fait ce n'est pas tellement mon problème il y a une constante dans l'art du 20 enfin il y en a de nombreuses l'une des constantes de l'art du 20ème siècle c'est que beaucoup d'artistes se sont de près ou de loin intéressés aux formes de création que l'on date du paléolithique ce n'est pas récent du tout c'est une histoire que l'on peut faire remonter à la fin du 19ème siècle et qui va jusqu'à aujourd'hui simplement pour aller pour aller bref je pense que ce n'est probablement surtout pas dans ce qui paraît ressembler à de la peinture ou de la gravure paléolithique que l'on pourrait trouver les accointances ou les corrélations les plus les mieux établies et les plus instructives faire à la manière de bon c'est à la portée de tout le monde ça n'apporte peut-être pas grand chose j'irais plutôt voir du côté de formes d'art qui n'ont a priori absolument rien à faire avec les grottes ornées etc par exemple du côté du land art je pense que du côté de travaux comme ceux de Richard Long quand il s'intéresse au cheminement dans le paysage quand il réalise alors là c'est un peu plus littéral des panneaux de mains négatives avec de la avec de la boue je pense que du côté d'un artiste américain comme Robert Smithson dans son rapport à la pierre à l'espace chez un autre américain qui est Robert Morris qui a d'ailleurs lui-même essayé de réfléchir sur la question de l'observatoire il y a il y a des éléments d'une relation qui est dense mais qui qui n'est pas qui n'est pas littéral qui n'est pas on sait on sait que ce sont évidemment des artistes qui sont très cultivés on sait que Al-Swerth Kelly avait une une collection de figures zoomorphes relevant à la préhistoire américaine on sait des choses comme ça mais encore une fois c'est pas dans la c'est pas dans la littéralité c'est pas dans la ressemblance que peut-être on pourrait trouver les éléments dans ce sens là la préhistoire au sens le plus large vient assez rapidement se fondre alors c'est évidemment scientifiquement extrêmement douteux dans une sorte de grand de grand creuset dans lequel dès le début du 20ème siècle elle rejoint ce que on appelle parce que ce que l'on a appelé très longtemps le primitif ce qui est un terme que je comme tu le sais je réfute et je refuse absolument donc que ce soit je préfère à la limite le terme de lointain que ce soit le lointain dans le temps ou le lointain dans l'espace dès la fin du 19ème siècle on voit que les premiers objets qui sont rapportés au cadre de la colonisation que ce soit d'Afrique ou d'Océanie mais aussi bien l'art asilaire mais aussi bien les dessins d'enfants sont manipulés en même temps pêle-mêle avec la préhistoire et Jean en évoquant tout à l'heure les mythologies de l'enfance de l'art a déjà désigné cela d'un tas il y a des auteurs comme Luquet par exemple qui ont aussi bien écrit sur les dessins d'enfants que sur l'art préhistorique donc ça c'est tout un continent sur lequel on peut travailler qui est quand même très bien balisé aujourd'hui qui passe par toutes sortes d'auteurs y compris certains qu'on ne s'attendrait pas à y trouver style Jean Cassou par exemple ça j'ai envie de te dire ça c'est bon on s'est repéré s'est balisé s'est cartographié et encore une fois c'est pas du côté de la citation c'est pas du côté de ça ressemble à que ça sera le plus intéressant ensuite ta première question c'est tout c'est tous les parallèles que Jean dresse avec de l'art européen donc récent ah oui la question jusqu'à la modernité entre guillemets mais ce qui m'a le plus apparu le plus remarquable dans le livre à la circonstance c'est plutôt la question des continuités au niveau des mythes et des figures mythiques que la question des représentations artistiques je dis à certains égards c'est quand même à l'auteur à mon sens de répondre mais quand il évoque une sorte de continuité entre les grands mammifères et les animaux des évangélistes bon le bœuf ou le taureau cela dépend des cas bon que le bœuf ou le taureau soient représentés par n'importe quel artiste du Moyen-Âge ou de la Renaissance ça me paraît en un sens moins moins lourd de conséquences que le fait que ce soit la même figure animale chargée de vertus ou de capacités comparables que l'on retrouve donc je ne vais pas élancer ta question si tu veux mais si je garde quelque chose Dieu sait que j'en garde beaucoup c'est plutôt de ce côté là question à toi Jean-Michel à propos des arts extra-occidentaux est-ce qu'il faudrait d'après toi se tourner alors tu as des expériences aussi de ce côté je pense à l'araborigène je pense à la Colombie britannique est-ce que là il y aurait à puiser du côté aussi de cet imaginaire fossile peut-être la vision la vision que l'on a aujourd'hui de toutes ces longues histoires régionales qui sont des histoires territoriales de sociétés de groupes culturels mais plutôt d'espaces géographiques à partir des mêmes périodes jusqu'à l'actuel montre des trajectoires différentes mais qui sont quand même que dans la nuance dans la grande tendance générale on observe et on assiste en gros au même processus au même phénomène au départ lorsque l'on est dans la figuration c'est toujours le figuratif animal qui va dominer pendant si longtemps et ça ça reste ce qui si pour les périodes anciennes je parle de la préhistoire et puis c'est pour tu as raison de me faire préciser et c'est bien ce que je voulais dire dans un premier temps donc ce premier temps là c'est effectivement exclusivement l'animal et c'est ça qui est qui est surprenant et qui va partout quel que soit le contexte l'ère culturelle prédominée avec des éléments variables du corps humain des mains des éléments sexuels souvent féminins le plus souvent etc et puis dans tous ces courants il y a un moment qui de basculement vers les structures narratives où la totalité de la société est figurée et représentée cela arrive toujours à la fin de la préhistoire avec le phénomène qui a été globalement celui de la sédentarisation à peu près où qu'il soit et quelle que soit sa période alors quand il est à 7000 8000 ou déjà 10000 ans dans le centre de l'Europe au nord de la Méditerranée c'est là que ça apparaît mais quand ça sera ça peut être un peu plus tard ou à peu près quelquefois la même période sur le continent américain bref il y a un moment où on sort de ce qui va constituer en gros ce schéma de l'art paléolithique où il y a essentiellement les jeux de l'animal traités sur différents types de supports notamment les paysages mais aussi l'art mobilier et il y a cette phase de marquage de l'art du paysage par la société puis il y a un moment de basculement où les contenus sont essentiellement narratifs et descriptifs et on voit la totalité de la société dans ses actions sociales rituelles ou autres qui va fonctionner jusqu'à l'époque actuelle et là il va y avoir un grand nombre de variantes mais ça sera toujours sur les mêmes sur les mêmes principes sur différents types de supports et utilisés dans différents types de contextes sociaux quels qu'ils soient il perdurera toujours de la rupestre jusqu'à l'époque récente et subactuelle dans un certain nombre de sociétés et là on retrouve ce dénominateur commun qui est l'inscription globale du tout social mais à travers l'individu dans le paysage dans le paysage dans lequel les sociétés vivent avec des formules singulières comme celle de l'Australie avec le temps du rêve où effectivement le temps présent est en continuité pas en continuité vivante mais en continuité spatio-temporelle avec le temps passé et c'est dans le paysage et c'est dans le paysage que se trouvent les germes les esprits de la totalité des vivants tous les vivants viennent d'un des endroits du monde une roche une pierre un arbre ce lac cette mer etc et là on est dans une vision un peu plus riche mais en même temps peut-être simplement plus illustrée de celle que j'évoquais tout à l'heure à propos du totémisme où il est effectivement extrêmement présent et enchâssé dans le paysage pour le reste la grande variabilité à travers toutes les cultures elle est tellement grande que c'est un univers et je ne vois pas trop ce qu'il y a à y dire je resterai moi sur mon domaine de l'expression des arts de la préhistoire et de voir simplement pour ajouter une notion c'est que pour sortir de la lecture restrictive historique de l'ère occidentale c'est qu'aux alentours de 40 000 ans à différents endroits du monde dans différents contextes culturels dans différents environnements longs environnements qui permettent la maturité des sociétés leur épanouissement on voit naître de l'art préhistorique ayant les mêmes critères en Europe occidentale dans le centre de l'Europe en Océanie en différents points et en Australie finalement puis plus tard mais beaucoup plus tard et plus récemment sur le continent nord-américain avec des registres et des règles différentes mais chaque fois ce sont des naissances autonomes indépendantes donc pour moi je reformule la même question dans différents contextes il y a eu un avant la figuration avant l'image et d'un seul coup elle apparaît elle apparaît dans différents contextes données environnements de données et pas une seule fois donc elle est quelque part tout à l'heure je parlais de nécessité de besoin mais elle joue certainement une fonction particulière à ces différents moments dans ces différents espaces de fermentation de maturation on a je pense les archéologues les plus préoccupés de l'émergence des facteurs sociaux ont bien noté que c'était dans des contextes d'expansion démographique lorsqu'il y a atteint un certain seuil de capacité globale des populations et donc de nécessité de communication puisqu'au même moment on voit les circulations des idées à grande distance c'est la variabilité les variétés des formes qui explosent et cette période du début du paléotique supérieur où dans la discussion que nous avions tout à l'heure on retrouve d'un bout à l'autre de l'Europe les mêmes formes de chevaux de statuettes féminines et là dans ça mais tu vois je reste je ne rentre pas dans cette grande variabilité du monde contemporain qui est phénoménale et non limitée surtout merci Jean-Michel alors avant de passer la parole à la salle puis avant quelques petits mots de transition de ma part je voudrais te poser une question Jean on a beaucoup dit ce que ce livre nous apportait on n'a pas tout dit j'ai pas tout dit de ce qu'il m'apportait parce qu'il y a encore deux séances Jean je voulais savoir ce que t'apportes le travail et la réflexion des chercheurs des chercheurs que tu considères parfois comme des martiens tu les malmènes un peu les martiens en les comparant à des chercheurs voilà je t'ai déjà dit aussi que si je te lisais si facilement c'est qu'étant donné ton érudition en matière de préhistoire tu es un peu préhistorien aussi à ta façon tu as ta façon de pratiquer la préhistoire et donc je voulais savoir aussi ce que nous on t'apporte outre l'amitié si vous n'étiez pas là il n'y aurait pas de livre tout simplement le livre s'il évidemment s'appuie sur une interprétation poétique si en fait j'ai une ambition à travers ce livre c'est de redonner à la poésie une fonction qu'elle avait et qu'elle n'a plus c'est à dire une fonction de connaissance la poésie aujourd'hui c'est considéré comme on lui donne un printemps et puis et puis voilà après on repasse aux choses sérieuses c'est une espèce de chantilly de petites fleurs dans les champs etc mais à aucun moment on ne pense que la poésie puisse avoir son mot à dire face au monde dur des sciences et quand on a envie de connaître quelque chose sur sur telle manifestation on se tourne évidemment vers les scientifiques jamais vers un poète et sans doute à raison pour ce qui est de régler les grandes questions mais enfin voilà là c'était un terrain formidable puisque justement il y a le domaine les sciences là patinent sur le fait qu'elles ne peuvent pas s'appuyer sur grand chose que sur l'analyse des pollens de la composition de la composition des pigments qui ont servi aux peintures etc sur la qualité de la roche pour l'incision d'une gravure donc ce sont des questions parfaitement techniques mais qui de fait ne répondent pas à la question que posait Jean-Michel pourquoi y a-t-il du dessin et il se trouve que là la poésie a son mot à dire puisque c'est son domaine et que cette idée première du livre à savoir un cerveau quand il ne connaît pas fonctionne par métaphore par analogie tout le monde peut l'expérimenter dès qu'on est face à l'inconnu je le disais c'est à quoi ça ressemble et sans compter que le pour ce qui est par exemple de la peur de la nuit on sait tous que les aztèques avaient tellement peur que le jour ne se lève pas que tous les jours ils ouvraient la poitrine de plusieurs dizaines voire centaines de jeunes gens pour l'inégation de la pyramide du soleil ils ont exécuté 30 000 jeunes gens c'est pour ça qu'ils faisaient des guerres c'est pour avoir du matériel et la pyramide du soleil pendant des jours a dégouliné de sang et tout ça avec cette idée qu'un sang jeune était seul capable de régénérer le soleil et d'assurer sa survie et le fait qu'il puisse réapparaître le lendemain donc c'est on est de là du coup il y a une universalité de ces peurs là et face à ces peurs là la poésie a été assez vite convoquée pour adoucir pour je crois qu'au commencement il y a le récit la musique arrive pas très longtemps après on a trouvé une flûte orinassienne et je crois que tu étais là il y avait eu un musicien de l'orchestre de Bordeaux qui avait on avait reconstitué une flûte orinassienne qui avait donc je ne sais pas 29 000 ans et là dessus il avait joué en rajoutant une hanche comme sur une flûte il avait joué un truc de Bach je me souviens ça veut dire que si vous faites une flûte qui est capable de jouer tous les tons et demi-tons c'est pas pour faire pimpons avec la flûte ça veut dire que vous êtes forcément face à des gens qui avaient aussi une idée une création de la musique très élaborée donc il y a ça il y a le dessin la musique et il y a le chant et le chant c'est une manière de se distinguer du langage commun c'est à dire que dans toutes les religions dans tout ce qui est la manière d'honorer les puissants les puissances divines c'est toujours la fumée qu'on le retrouve et ça quand Jean-Michel a fait venir les aborigènes à Chauvet à Lascaux ça a été quand même eux n'ont pas été déroutés par ces charbons qu'on avait qu'on avait mis là parce qu'il fallait effectivement la fumée est liée justement à ce monde des esprits et de même le chant qui s'élève et les flammes et donc le chant est la manifestation du sacré parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite quand même depuis le début c'est que là nous sommes dans l'expression artistique pour nous bien sûr mais qui est d'expression du sacré c'est comme quand l'abbé Suger ne dit rien quand il lance le chantier à la cathédrale de Saint-Denis rien n'est trop beau pour louer Dieu on ne fait pas descendre des bras cassés à Chauvet ou à Lascaux ce sont les plus doués c'est vraiment Michelangé Rembrandt qu'on en voit ça veut dire que ces gens là ont fait leur preuve en surface et qu'on peut penser qu'il y en avait un peu partout de ces figures là et donc il y a cette idée de la louange de l'expression artistique la plus élevée et qui passe aussi par le chant et par un langage et lorsque vous vous adressez dans toutes les prières c'est toujours un langage extrêmement affiné qui n'est pas passe-moi le sel vous avez ça quand vous lisez les psaumes qui sont somptueux quand vous lisez tous les textes sacrés les textes sacrés des indiens d'Amérique sont extrêmement beaux de la beauté au dessus de la beauté en dessous de la beauté tout autour que tout finit sans beauté ce sont toujours des manifestations oratoires qui ne doivent absolument rien au langage de communication donc on envisage un surlangage pour communiquer avec ces puissances là et la poésie et au fond cette trace là faussile c'est ce qui reste de cette langue hypertrophiée de ce chant hypertrophié qui servait à communiquer avec les esprits donc c'est quelque chose qu'on a oublié puisqu'on l'a réduite à l'expression d'une pensée intime d'une émotion intime mais en lui retirant ce qu'elle avait au début et ça je n'ai pas besoin que de faire venir un orinatien pour me le dire je sais qu'au début la poésie était là dans cette louange dans ces proférations dans ces prières adressées qui allaient en même temps on n'a jamais vu des peuples s'adresser aux puissances divines sans chanter ce n'est pas en silence qu'elle traverse les rideaux de fumée il y a toujours cette idée comme ça du chant et à travers encore une fois une langue extrêmement ouvragée et donc la poésie c'est la langue qui permet de communiquer avec les esprits qui au fond c'est ce surlangage qui essaye de se mettre à la hauteur d'une supposée parole de Dieu on est dans cette civilisation qui a tout construit sur la parole de Dieu et la notion de chant est évidemment centrale dans cette communication et non seulement le chant mais au chant est adossé et lié à la poésie il se trouve qu'on a désossé le chant et la poésie les laits de Marie de France Marie de France s'excuse dans ses laits de ne pas avoir de musique parce que les laits impliquaient évidemment une musique chrétien de Troyes s'est chanté donc c'est assez tardivement qu'on a désossé la poésie et le chant mais la poésie est cette expression première qui a à voir avec cet au-delà des apparences merci Jean avant de passer la parole à la salle moi je voulais dire que moi j'adhère pleinement à la méthode il y a deux hypothèses fondatrices la première j'en viens de le rappeler on a le même cerveau que les mains d'or puisque nous sommes tous des homo sapiens et on a donc le même potentiel imaginatif donc je pense que c'est irréfutable cerveau poétique comme tu l'as dit et il y a même possiblement des invariants dans la structure de cet imaginaire indépendamment de la variabilité culturelle qu'évoquait Jean-Michel possiblement des invariants comme l'a montré Philippe Descola professeur au Collège de France qui participera au prochain débat le 22 septembre donc cette hypothèse-là moi je pense que c'est un point de départ commun il y a une deuxième hypothèse qui est vous l'avez bien vu qui est une hypothèse plus risquée l'hypothèse selon laquelle l'imaginaire est un continuum qu'il existe un continuum entre l'imaginaire paléolithique et le nôtre bon il s'est passé tant de choses entre temps que l'hypothèse est risquée tu écris l'imaginaire est un continuum il stocke et n'oublie rien le christianisme par le choix des images et l'expression du refoulé paléolithique donc ça c'est très audacieux c'est très audacieux mais il y a des chercheurs évidemment comme ça ça fait un peu abrupt mais il y a des chercheurs qui s'exercent aujourd'hui à oui non non ne t'excuse pas je ne m'excuse pas mais c'était juste que lancé comme ça j'imagine la stupeur soudain vous lirez vous lirez vous serez convaincu alors vous serez convaincu j'y viens il y a des chercheurs qui recoupent cette hypothèse et qui travaillent actuellement sur la généalogie des mythes on en invitera peut-être un pour la troisième la troisième séance vous savez des gens qui au même titre que certains font de la généalogie des langues les linguistes bien sûr c'est leur travail quotidien il y a des gens qui travaillent aussi sur la généalogie des mythes et qui prétendent pouvoir isoler quelques fragments de mythes très anciens et possiblement paléolithiques et donc ça ça rappelle la démarche de Jean voilà moi maintenant par rapport à tout ça en tant que chercheur et pas seulement lecteur de poésie je me pose la question de savoir comment les sciences la nôtre en tout cas peut trouver les moyens de valider toutes les intuitions poétiques notamment valider les hypothèses qui sont faites à partir de la deuxième hypothèse du continuum de l'imaginaire voilà comment valider c'est pas sûr qu'on ait les moyens non plus de valider encore parfaitement les théories argumentées autrement les théories sociologiques dont nous reparlerons celles de Testard et d'Emmanuel Guy mais en tout cas ça nous fait du travail c'est bien c'est extrêmement stimulant voilà et puis de toute façon ces intuitions de Jean moi je voudrais terminer là dessus demeurent et forment à mes yeux un très beau texte l'art paléolithique continue à vivre à travers lui c'est pas rien et après tout on a le droit aussi d'inverser le regard et se demander ce que l'art paléolithique nous apprend sur nous voilà et je pense que c'est aussi une façon de lire le livre un très beau texte donc que j'aime aussi pour ses résonances politiques pour sa proposition donc en filigrane de refonder des rapports différents avec les autres animaux et avec les humains aussi on en a un tout petit peu parlé aujourd'hui mais à peine pour garder le secret et on en parlera donc le 22 septembre avec Philippe Descola Emmanuel Guy et Geoffroy de Sautlieu pour une séance donc que Jean a souhaité intituler maître et possesseur de la nature là on était pour l'essentiel avant la prise de pouvoir de l'homme sur ce qu'il prétend être la nature et on parlera beaucoup de ce qui se passe après cette prise de pouvoir lors de la séance prochaine voilà et il y aura probablement donc une troisième alors la séance prochaine c'est le 22 septembre et probablement une troisième séance encore qui est en cours de programmation en octobre ou en décembre d'ici là Jean je crois que tu feras une lecture pour les journées archéologiques les journées nationales de l'archéologie ça sera vers la mi-juin je voulais terminer en évoquant mais non ça ne marche pas c'est vers la mi-juin je pense mais ça sera reprécisé sur le calendrier le 17 juin c'est ça ? 17 juin et ça sera donc autour plus ou moins de l'arrivée du galet d'Éthiol au musée des antiquités nationales ici même je voulais montrer le galet en place je voulais montrer une image d'Éthiol quand même est-ce que tu permets et puis aussi annoncer le site internet dont Catherine a parlé tout à l'heure spécialiste voilà ah voilà voilà sous vos yeux ébahis donc voici un sol d'Éthiol c'est quand même c'est beau aussi c'est pas la lune voilà c'est pas la lune et c'est Yvette Tabourin la fondatrice des recherches à Éthiol c'est un hommage en passant et voilà d'où provient le galet voilà où le galet avait été posé à réchauffer comme dit Jean et il n'a pas dit la meilleure c'est que ces gens qui ont consommé sur ce niveau d'occupation les gens ont consommé donc du Rennes ils ont abandonné le galet ils ont abandonné leur reste derrière eux ils ont abandonné le galet ils sont revenus poser un coup de cheval sur le foyer le foyer éteint voilà et vous apprendrez tout ça et encore plus dans un site internet qu'on est en train de fabriquer avec l'aide de Thomas Aghori qui est dans la salle ce qui explique aussi la captation vidéo puisque on y mettra sans doute des fragments de cette belle rencontre voilà et je passe la parole à la salle pour des éventuelles questions vous avez parlé de la différenciation au départ des dessins et qu'il y avait au début surtout des animaux à quel moment l'homme peut-être est intervenu on parle dans ce domaine du sacré mais lorsqu'on parle comme toute chose il y a des limites il y a des bornes et lorsqu'on parle de sacré on parle aussi de sacrilège donc est-ce que par exemple on peut imaginer que ces hommes se donnaient des limites qu'ils ne pouvaient dépasser ces limites ont évolué bien sûr dans le temps et on entend toujours parler de sacré est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'il y ait au-delà de certaines limites des sacrilèges dans le choix des dessins on n'y était pas bien sûr mon voisin est cruel de toute façon par le choix des animaux représentés on est déjà même de figurer tous les exclus c'est-à-dire tous ceux qui peut-être n'intéressaient pas en tout cas ne valaient pas le coup d'être représentés ce qui est intéressant ce sont tous ceux qui ont été sauvés parmi cette foule des exclus et vous avez par exemple à Chauvet c'est une chouette ou un hibou je ne sais plus un hibou et on peut se demander pourquoi il est là au milieu de ces animaux formidables c'est-à-dire lions, chevaux etc sauf qu'on sait que le hibou c'est celui qui voit dans la nuit et que donc pour percer la nuit pour aider pour avoir une espèce de lampe torche pour traverser la nuit et bien prenez le hibou et le hibou est à Chauvet à Cusac il y a deux oies et on sait aussi que les oies c'est ce qui annonce les mauvais jours c'est-à-dire que quand elles passent dans c'est dans dans un sens on sait qu'on peut s'attendre à ce que la température chute et que les mauvais jours arrivent donc on a gardé une expression comme l'hirondelle ne fait pas le printemps c'est-à-dire qu'on a cru longtemps que l'hirondelle faisait le printemps et on ne dit pas qu'elle annonçait le printemps mais qu'elle faisait le printemps et alors bien sûr on va dire que c'est du langage contemporain mais c'est là aussi où la métaphore est à quelque chose du fossile et que ça nous vient de très loin si l'eau annonce les mauvais jours c'est peut-être qu'elle fabrique les mauvais jours qu'elle fait les mauvais jours et donc ça veut dire qu'elle a ce pouvoir de non seulement de divinatoire mais aussi d'être cette créature formidable capable de 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 couvrir d'un manteau de neige comme ça de toute tout un pays et donc qu'est-ce que faisaient les prêtres étrusques les aruspices ils ouvraient les oiseaux pour essayer de lire l'avenir dans les entrailles dans leurs entrailles ce qui nous paraît un peu pour nos esprits cartésiens qui nous paraît un peu idiot sauf que si on considère que l'eau fait le mauvais jour et si l'héron d'elle fait le printemps ça va peut-être le coup d'ouvrir l'héron d'elle et d'ouvrir l'eau pour essayer de connaître de ce pouvoir extraordinaire d'essayer de trouver les mécanismes qui permettraient à nous aussi de faire les beaux jours après tout c'est ce que font les météorologues et de faire le printemps et donc c'est par ces exclus-là qu'on peut et par ceux qui sont sauvés qu'on peut voir les préoccupations de ces hommes et de ces enfin de ces groupes de ces hommes et femmes et donc par les exclus ceux qui n'y sont pas là on peut dire qu'il y a certainement un mépris absolu et avec aussi il y a par exemple l'histoire des reines qui sont quand même représentées même si ce n'était pas des flèches parce qu'une flèche et un reine c'est très facile à attraper il n'y a pas besoin de faire de grandes stratégies de chasse mais le reine c'est aussi un transdument c'est-à-dire c'est aussi quelqu'un qui fait le printemps et qui fait les mauvais jours et les autres et bien ce sont les limites et bien ce sont ceux-là ceux qui ne rentrent pas au Panthéon vous savez vous ne faites pas rentrer dans le Panthéon les minables dans les tableaux de Versailles de la cour de Versailles vous n'avez pas de valet de pied et vous ne alors là il y a des choses regrettables qui se passent avec cet artiste qui fait brûler des poulets mais pour le sacrifice des poulets il n'y a pas besoin il y a des abattoirs qui sont là pour ça Jean il ne les fait pas ne reprend pas à ton compte l'exemple mec même des fake news il ne fait pas il n'a jamais fait brûler quelques poulets que ce soit monsieur veut poser une question ce qui fait le printemps c'est les cerisiers en fleurs donc comment c'est-il que l'art préhistorique est dédié uniquement à des animaux et le végétal en est complètement absent la question que vous me posez c'est de nous obliger à trouver une question alors que nous n'avons pas la réponse et que la population n'est plus là alors donc on fait effectivement des spéculations et on peut en faire beaucoup effectivement vous voyez c'est pas la fleur de cerisier qui fait le printemps si on prend le Japon au Japon c'est une fête énorme la fleuraison des cerisiers mais vous voyez dans la spontanéité des réponses que vous avez vous prenez un exemple dans la société contemporaine pour essayer de l'appliquer au passé et là précisément c'est ce qu'il faudrait essayer de ne pas faire et que nous faisons tous et cela c'est difficile alors comment pourrait-on faire autrement ? rapidement puisqu'il faut être et qu'il faut être bref si on se transpose à la période d'il y a 25 000 ans par exemple donc au milieu de cette période-là qu'est-ce qu'il y a autour de ces hommes qui pourraient les inciter à penser au sacré à se référer à quelque chose qui va demain leur apporter quelque chose répondre à des questions et des tas d'interrogations sur lesquelles ils n'ont pas de réponse et ils regardent autour d'eux et ils ont envie de s'adresser et de communiquer à d'autres vivants ils risquent ne pas avoir grand monde dans leur groupe au pire le groupe sera de 150 personnes s'il est réuni ensemble sinon ce sera quelques familles des mêmes locuteurs du même groupe donc capables de se comprendre mais par contre ce qu'il va voir c'est une multitude d'autres vivants ayant presque tous quatre pattes pour le nord de notre continent et pour des Africains et d'autres types de bipèdes bref ils vont trouver ce qu'ils vont avoir dessiné c'est-à-dire ils vont chercher spontanément à ceux à qui ils s'adressent au quotidien mais ils ne s'y adressent pas simplement avec le langage mais avec tous les autres modes de la communication ils prennent la vie ils prennent le sang ils prennent la peau ils prennent le poil ils habitent dans l'animal ils se vêtent dans l'animal et Jean a fort bien parlé de cela au paléolithique on vit dans l'animal mais on y vit au propre et on y vit forcément au figuré parce que quand tous les jours on emprunte au reine son poil la peau le tendon l'os le bois de reine etc l'animal est omniprésent quand on porte des pans de l'eau qui sont sculptés dans le bois de reine ou quand on utilise l'ivoire du mammouth et qu'on vit dans une maison qui est bâtie avec des animaux l'animal est là il semblerait donc logique et c'est certainement un des fondements du totémisme de cette classification du monde à partir des exemples du vivant où on voit très bien que les espèces sont différentes elles sont différentes mais malgré tout il y a des sons il y a de la communication il y a de l'intérêt pour la progéniture il y a où s'occuper des plus jeunes des plus anciens et autres et à ce titre là il semblerait que l'animal ait un avantage peut-être sur la fleur de cerisier ou sur autre chose et qu'à ce titre là ils n'ont retenu mais en tout cas ils n'ont retenu pendant 25 000 ans que ces grands mammifères pas les petits il n'y a pas les petites bestioles il n'y a pas le monde etc donc on a forcément des abstractions du monde c'est ce que je disais tout à l'heure en ce sens qu'ils ont été choisis pris et pris certainement pour vouloir dire autre chose que reine cheval mammouth ce sont les animaux que Noé met dans l'arche mais alors là Jean a dit c'est certainement la même chose mais il n'y a pas de cerisier Noé non plus ne va pas prendre forcément si je peux me permettre aussi une petite réponse ce que nous savons des environnements végétaux de l'époque n'est pas très majestueux et donc ce qu'on appelle le bouleau nain ou le saule rampant etc ce sont même on dit des arbustes en réalité ce sont des toutes petites lianes qui courent sur le sol donc il était même très difficile de faire du combustible un vrai problème dans la vie quotidienne de ces gens qui devaient comment dire parcourir pendant des heures et des heures la steppe pour ramasser leur combustible tout ça n'était pas très majestueux et peut-être que déjà la domination peut-être que la domination sur le monde végétal avait commencé parce que c'était un peu méprisable ce qu'il y avait à l'époque en matière de végétaux ça change ensuite ça change ensuite mais voilà je voulais savoir si vous aviez pensé à regarder du côté de l'iconostase parce que ça ressemble à des iconostases avec l'iconostase il y a certaines scènes de saints c'est pas n'importe quel saint c'est toujours les mêmes toujours les mêmes et il y a un choix énorme spirituel et l'iconostase dans Florenski je ne sais pas si vous l'avez lu c'est un passage entre le profane et le sacré et on c'est une porte qui permet de rentrer dans la force bon par les vertus spirituelles des saints on pourrait dire que c'est après l'art pariétal ça me fait penser que c'est des lieux de passage avec les forces reconnues comme certains saints vous l'avez très bien dit pour le bœuf etc celui-là il passe carrément dans notre époque et voilà ça me fait penser à des iconostases c'est bien sûr ce sont des murs d'images alors le passage Jean-Michel va vous en parler avec les charbons de bois qui étaient qu'on avait retrouvés au seuil d'une porte en pierre maintenant à la salle terminale de Chauvet il y avait peut-être de l'encens aussi non à l'époque je ne sais pas sur le charbon de bois si si vous poussez l'analogie vous allez effectivement madame trouver un certain nombre de correspondances et de situations similaires entre des comportements et des phénomènes de ritualisation ou de rituels simplement dans différents types de religions dans les religions contemporaines et vous parlez du christianisme et effectivement à ce moment-là toutes les pratiques rituelles fussent entre les religions actuelles et celles du passé peuvent présenter des similarités et donc ces manières de jouer et de symboliser des zones de transition des espaces singuliers dans les grottes ou dans l'église etc. ont été travaillées et tomberaient aussi sous le sens la question que le scientifique peut poser oui et après nous faisons le constat etc. on peut effectivement le faire et d'un point de vue logique de comparaison ça fonctionne et vous allez retrouver l'équivalent des iconossaces pendant de longues périodes et dans différentes religions dans différents espaces pour peu que l'espace ait les mêmes contingentes et les mêmes contingences et à ce moment-là prenez la religion chrétienne et bouddhique et prenez tout ce qui est souterrain ou qui sont effectivement les espaces souterrains puisqu'il y a des sanctuaires souterrains dans les deux et vous allez retrouver les mêmes structures vous parlez de l'encens et de la fumée mais le feu a été produit certainement il y a longtemps y compris autour des zones de sépulture et dans les grottes probablement pour des raisons aussi de rituel et les écrans de fumée dans les grottes j'en évoquais certains sont toujours pratiqués aujourd'hui tout à l'heure il évoquait un groupe d'aborigènes parce que ayant des pratiques d'archéologie en Australie j'invite et j'ai eu l'occasion d'inviter des personnes mais le plus singulier peut-être juste pour rappeler à quel point c'est universel et cela fonctionne mais en même temps cela ouvre d'une certaine manière je me souviens être resté pendant cinq jours à la porte de Lascaux avec trois anciens aborigènes d'un Njarinin qui ne voulaient pas rentrer dans la grotte parce qu'ils avaient peur ce n'était pas leur mythologie et surtout pas ce n'étaient pas les esprits de leur clan qui devaient être dans la roche effectivement ça ne pouvait pas tellement être les leurs et moi étant un scientifique mais vraiment stupide à l'époque ce n'est pas parce que j'avais 25 ans de moins mais j'étais vraiment stupide je leur répondais simplement non 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 je n'ai aucun lien de parenté avec ceux qui ont fait les œuvres de cette grotte je n'ai rien à voir avec eux je vous assure alors qu'ils attendaient simplement n'importe quoi mais autre chose dans ce sens et à un moment donné à peu près convaincus en ayant vu que malgré tout dans l'endroit où je vivais la manière dont je partageais les modes de vie avec ma compagne les objets qui m'entouraient j'avais quand même peut-être des liens avec la préhistoire parce qu'il y avait beaucoup d'objets archéologiques dans mon laboratoire à côté de moi etc donc à peu près convaincus ils décident un matin de rentrée mais il fallait absolument qu'ils ne me le disaient pas mais il fallait produire un écran de fumée pour juste au moment où on ouvre la porte avoir un écran de fumée et il pleuvait ce jour-là et il a fallu s'arracher des poils sous les aisselles et les faire brûler mais instantanément ils sont rentrés dans la grotte et ils étaient chez eux donc les rituels oui il y en a ce sont des invariants profonds dans les comportements humains mais que disent-ils de plus oui en fait vous avez parlé du rôle du feu notamment autour du foyer des tioles entre le cheval et le foyer on sait que le feu a un rôle particulier et on serait probablement pas là si on ne l'avait pas domestiqué je me posais tout simplement une question c'est savoir s'il y a déjà des liens qui ont été faits sur le pouvoir calorifique des animaux qui ont été représentés sur les parois et savoir s'il pouvait y avoir un lien tout simplement entre leur capacité à produire et à permettre l'entretien du feu Boris disait que justement durant les périodes glaciaires le bois n'était pas extrêmement présent il l'était mais pas de façon très importante est-ce qu'il y a des études ou est-ce que ce n'est pas du tout pertinent de se poser cette question de savoir s'il y a un lien entre le pouvoir calorifique de ces animaux parce que les petits animaux ne produisent pas forcément beaucoup de feu avec leurs ossements voilà je suppose qu'on aurait trouvé des tas d'os carbonisés non ? oui en effet il y a quand même un certain nombre d'études archéologiques sur la préhistoire qui se sont interrogées sur la raison pour laquelle il y avait tant d'ossements calcinés aux abords des foyers et dans certains niveaux habitats et il est apparu que certaines cultures avaient des pratiques très bien organisées à utiliser à différents moments les ossements broyés pilés aussi bien à des fins alimentaires pour en extraire de la matière grasse donc on retrouve la capacité calorifique mais du point de vue biologique calorique pardon du point de vue biologique de ces éléments et puis surtout les utiliser en termes de combustible et c'est surtout pour les périodes allant du gravetien solutrien et magdalénien que dans l'espace européen un certain nombre d'études ont été faites y compris allant identifier la fragmentation en faisant de la micromorphologie des sols en faisant des lances très minces dans les foyers on voit tous les ingrédients qui ont composé les foyers on peut identifier la température à laquelle ils ont été ils ont été brûlés etc mais il y a aussi à ce moment là il faut peut-être pour répondre à cette question se préoccuper mais il y a beaucoup de de population et l'ethnographie il l'a bien documenté c'est une connaissance qui est empérique mais qui est largement utilisée la plupart des peuples chasseurs cueilleurs savent pertinemment le pouvoir calorique de ce qu'ils mangent de ce qu'ils consomment et ce qu'ils consomment dans l'animal et quand ça c'est particulièrement clair et ça constitue un élément important de la détermination des comportements du passé c'est un transfert de l'actuel au passé mais en tout cas c'est particulièrement vrai et puis une association d'idées les mêmes anciens de Njarinine quand ils sont rentrés dans la grotte de Lascaux ont dévidé des mythes qui a priori auraient pu paraître différents de ce à quoi on s'attendait ou du moins pas répondre à ce qui était collé avec l'imagerie présente sur les restes de la grotte puisqu'ils ont évoqué des mythes qui étaient propres à leur culture et précisément à leur clan mais plus que tout les blasons de Lascaux et les espaces et les aplats de couleurs originelles d'argile jaune rouge carmin et de manganèse noir qui sont sous les pattes de la grande vache noire ils les ont interprétés je parle de ces figures qui sont qualifiées de blasons dans le dans le langage des scientifiques ils les ont interprétés comme les éléments composants les principaux gibiers nourrisseurs des clans identifiant la graisse de chacune des espèces et donc la qualité du site sacré en question merci je crois que nous pouvons nous déplacer vers la librairie du musée donc merci à merci à Jean-Rouault merci à Jean-Michel à Boris et à Philippe pour cet échange de 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 points de vue on pourrait dire et donc la librairie du musée une bonne partie de la salle connaît connaît le chemin et Jean-Rouault va nous rejoindre pour signature merci à tous merci à Jean-Rouault merci à Jean-Rouault merci à Jean-Rouault merci à Jean-Rouault et Jean-Rouault merci à Jean-Rouault